Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu prennes la décision, là où tu es assis, assise, et dire à Dieu Seigneur, j'en ai assez d'être un chrétien charnel, je veux sortir du nepioïsme, d'un chrétien nepios Je veux sortir du nepiosisme, entrer dans le ouïoïsme Je veux être un chrétien adulte, qui comprend les choses Et pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu commences à faire cette prière, et tu prends la Bible comme maintenant ta nourriture Le cantique dit, quelle est ta nourriture ? La parole de Dieu est ma nourriture Parce que Matthieu 4.4 nous dit, mon frère, ma soeur, si tu veux progresser, la parole de Dieu doit être ta nourriture, ce n'est pas la prière ni le jeûne L'homme nouveau vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Le chrétien qui veut grandir, sort de la parole qui sort de la bouche de Dieu C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu commences à prier, tu grandis, tu vas découvrir que tu es devenu un chrétien mature Pour que tu saches quel sort de chrétien tu es, alors on va parler de toi maintenant Proverbe 20, verset 27 Le chrétien qui est mature va reconnaître que son esprit est la lampe de l'éternel Comme Proverbe 20, verset 27 le dit Il va reconnaître que son esprit n'est de nouveau là C'est la lampe de l'éternel Et cette lampe là pénètre jusqu'au fond de ses entrailles Ça c'est le chrétien qui est mature, qui est devenu, qui est sage maintenant La sagesse n'a rien à voir avec les cheveux blancs ni le nombre d'années Quand il sait que son esprit là C'est là, en Corinthiens 6, verset 17, c'est là où le Saint-Esprit habite Et que le Saint-Esprit est venu pour l'éclairer Parce que lui-même il devient une lumière C'est la deuxième chose qu'il sait, Matthieu 5, verset 14 à 16 Mon esprit est la lampe de l'éternel Et le Saint-Esprit habite dans mon esprit Je deviens la lumière Matthieu 5, où il dit la lumière du monde Le chrétien mature, c'est cela Le chrétien mature, c'est le chrétien, c'est l'homme spirituel Il sait cela Qu'il est devenu la lumière du monde Et qu'il ne peut pas être caché Le verset 15 nous dit quoi On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le moisseau Vous êtes une lampe, c'est pour éclairer autour de vous Mais le chrétien Népios ne sait pas ça C'est lui qui veut être éclairé Éclairis-moi, éclairis-moi Éclairis-moi, éclairis-moi Tu es dans les ténèbres, tu es dans les grands combats Tu es en train de combattre Le chrétien ouïos Le chrétien sage Qui est entré dans sa maturité Par le Saint-Esprit qui est en lui Et la nourriture qu'il mange régulièrement de la parole Il sait qu'il est une lampe Et il commence à éclairer les autres C'est pourquoi Votre lumière brille Pourquoi elle doit briller Ta lumière doit briller Mon frère, ma soeur Devant les hommes Afin qu'il voit vos bonnes œuvres Et qu'il glorifie Votre Père qui est dans les cieux Le chrétien mature sa vie Ses œuvres glorifient le Père Mais le chrétien charnel Quand il pose des choses Il demande Il faut dire qu'il est chrétien Que celle-là est chrétienne Sa vie là, regardez Regardez sa vie là Et toi-même, tu ne comprends pas ta vie Tu ne comprends pas Scandale sur scandale Tu comprends ? C'est pourquoi Écoute-moi Le chrétien qui est mature Dans 1 Jean 2 On va découvrir encore d'autres éléments De sa caractéristique Il dit je vous ai écrit Père Parce que vous avez connu celui Qui était le commencement Maintenant on vient aux chrétiens matures Donc les jeunes gens Je vous ai écrit les jeunes gens Parce que vous avez vaincu le malin Autre caractéristique du chrétien mature Il a vaincu le malin Il le sait Il connait l'apocalypse 12 verset 11 Que nous l'avons vaincu par le sang de Jésus Et par la parole de notre bouche Le chrétien charnel ne sait pas ça Il est à la recherche de ceux qui vont le délivrer Il entend parler tout le temps des sorciers Du diable et des démons Il ne parle jamais de victoire Il parle de ses problèmes Il parle de ses épreuves Il parle de ses difficultés Tu ne le vois jamais en train de louer Dieu Tu ne le vois jamais dire Nous l'avons vaincu Tu ne le vois jamais chanter Frères et sœurs Priez pour nous Nous sommes en difficulté Nous sommes dans des combats Il n'y a jamais de victoire Jamais Il ne chante jamais de chants de victoire Non Jamais Il chante des chants Des défaites Pour tant l'Abbé le dit Quel chrétien ou yos A vaincu le diable De malin Et dans le verset 14 Dans la dernière partie Verset 14 Il dit encore Je vous ai écrit jeune Jean Parce que vous êtes forts Et que la parole de Dieu demeure en vous Et que vous avez vaincu le malin On a vaincu le malin par quoi ? Nous sommes forts La présence du Saint-Esprit Le Saint-Esprit demeure en nous Fort par la parole de Dieu Qui demeure en nous Et c'est ce qui fait Que nous avons vaincu le malin Donc vous voyez Vous comprenez ? Ça c'est Alors donc Est-ce qu'on a décrit On vient de décrit devant vous Les chrétiens Les chrétiens népios Les chrétiens ouyos Les chrétiens charnels Et les chrétiens spirituels Tu as vu les deux ? Si tu ne te rappelles pas Je vais te rafraîchir la mémoire Les chrétiens charnels népios C'est un chrétien jaloux Bagarreur C'est un chrétien qui fait des divisions Si il regarde les gens Lui il aime tout de suite Il n'aime pas celle-là C'est un chrétien Qu'on ne peut pas nourrir Avec la nourriture solide Parce que son estomac spirituel Il ne peut pas prendre la nourriture solide C'est un chrétien qui est héritier Mais il ne sait pas qu'il est héritier Il est en train d'aller demander aux gens Ce qu'il a déjà comme héritage C'est un chrétien qui convoque Ses frères et ses sœurs au tribunal Au tribunal des hommes Il part gâter le nom de ses frères et de ses sœurs Tu as entendu telle sœur là Tu as vu que tel frère a fait ça Tel pasteur a fait ça Il amène le nom de ses frères De ses pasteurs au tribunal des hommes Madame tu vois tu es chrétien charnel Chrétienne charnel non ? Tu amènes le nom de ton mari Dans tous les groupes de prière Quoissi Le chrétien Wuyos C'est le chrétien qui sait que son esprit est la lampe de l'éternel Et qu'en cause de ça Il est devenu lumière du monde Il brille pour que le Père soit glorifié Il sait qu'il a vaincu le malin Par le Saint-Esprit qui est en lui Et par la parole de Dieu Alors faites vous-même maintenant Soyez votre propre médiateur Regardez vous êtes vous-même Je ne vous connais pas Mais vous vous connaissez vous-même Alors si vous êtes népios Priez pour que la sageur de Dieu Par le Saint-Esprit Vienne en vous Et vous fortifie Le chrétien Wuyos Mon frère Il ne sait pas seulement qu'il est lumière Quelle est la nourriture du chrétien spirituel Et il est décrit dans Matthieu 4 Verset 4 Que le diable est venu vers Jésus On vous a dit que Jésus croissait en stature Il croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant devant le diable ? Devant Dieu Devant les hommes Jésus était tranquille Voilà le diable qui se présente Le diable se présente En personne Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais Jésus connaît son identité Il sait qu'il est fils de Dieu Pas enfant Il vient d'entendre son père lui dire Il y a quelques jours que tu es mon fils bien-aimé Il sait qu'il est fils de Dieu Il n'a pas peur de la tentation de l'épreuve de Satan Satan lui dit Si tu es fils de Dieu Transforme ses pierres, ses cailloux en pain Le chrétien mature ne transforme pas les cailloux en pain Pour satisfaire ses besoins Il dépend de la parole de Dieu Est-ce que vous entendez ? Il vide la parole le gosse de Dieu Il n'est pas là en train de transformer On va prier pour que ça soit transformé en ça Non Il est basé sur la parole de Dieu Il sait que la terre passera Les cieux passeront Mais la parole de Dieu ne passera plus C'est ça le chrétien Dont on parle du cas présent Il est ferme dans la parole Mais beaucoup de chrétiens ferment la Bible Actuellement, beaucoup de chrétiens se nourrissent seulement des versets sataniques des réseaux sociaux Les gens leur envoient des versets Des versets Ils se nourrissent de ça Mon frère, ma soeur Ils ne se nourrissent pas de la parole solide Les chrétiens Donc spirituels Le ouios Concernant sa nourriture Spirituelle Le psaume 119, verset 9 Nous allons le lire Qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume-là ? Regarde bien Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Comment un homme spirituel comme moi, je vais rendre pur mon sentier ? Réponse Dirige-toi d'après la parole Que la parole soit une lampe à tes pieds D'une lumière sur ton sentier Il ne se base pas des révélations à gauche à droite Il ne cherche pas ce que les gens lui disent pour se diriger Non Il dit le jeune homme Il veut que son sentier soit rempli de succès De victoire Il dit alors Il se conduit selon la parole Je vous pose la question Vous conduisez selon quoi ? Selon vos raisonnements Selon l'opinion du monde Selon ce que les gens disent Les jeunes hommes Les chrétiens matins Le ouios Se dirige selon la parole Ce n'est pas fini ? Eh, il dit Maintenant Verset 1 Verset 1 Je serre ta parole dans mon cœur Afin de ne pas pécher contre toi Non seulement il se dirige d'après la parole La parole est une lampe Une lumière Ce n'est pas suffisant pour lui Il dit maintenant Mon cœur Je serre ta parole dans mon cœur Je serre ta parole dans mon cœur Je serre ta parole dans mon cœur Afin de ne pas pécher contre toi Je l'assais dans mon cœur Il serre la parole Il mange la parole Quelle est ta nourriture La parole de Dieu est ma nourriture Qui est ton conducteur Le Saint-Esprit est mon conducteur C'est ça Les chrétiens matures La parole de Dieu C'est loin du point de lui Les gens lient la parole Pour calmer leur conscience Est-ce que tu mens le riz gras à midi Pour calmer ton ventre Est-ce que tu mens le porc au four Pour calmer ton ventre Tu veux être nourri et grandir Donc tu ne peux pas tout juste Prendre la parole de Dieu Pour calmer ta conscience Non mon frère Ma bien-aimée soeur Arrête de vouloir calmer ta conscience En lisant un ou deux versets Tu ne manges pas deux ou trois grains de riz Pour te nourrir Arrête ces choses là C'est pourquoi tu ne grandis pas Le chrétien matures Non seulement il sait qui il est Il se nourrit de la parole Troisième élément du chrétien matures Nous sommes en train de vous montrer Comment vous êtes en train de Rendre puissant votre homme intérieur C'est de ça qu'on parle depuis 20 minutes Je vois que tu es assis Tu attends que je te donne une clé magique quelque part Je suis en train de dire Comment tu dois grandir Croître spirituellement ton homme intérieur Je suis un professeur Je vais reprendre ça Pour que tu puisses comprendre Tu es né de nouveau comme un enfant Mais tu n'as pas compris la vie chrétienne Tu es tombé dans le cercle terrible De l'enfant Népios Comme les Corinthiens Comme les Hébreux Comme les Galates Ils font bagarre Ils sont jaloux Pendant longtemps tu es dans ça Et maintenant tu découvres Que si tu restes dans ça là Tu ne peux pas aller loin Et tu as crié à Dieu Seigneur Je veux sortir du cycle du chrétien Népios Car je n'ai ni la paix ni la joie avec toi Dieu te dit mon enfant Si tu veux le faire il faut que tu saches Que ton esprit qui est régénéré là Est ma lampe Et qu'à cause de ça Tu es devenu la lumière du monde Et qu'en tant que lumière du monde Tu as vaincu le malin A travers la parole qui demeure en toi Et le Saint-Esprit qui est avec toi Et qui est ta force Et tu as décidé De manger la bonne nourriture De ne pas boire le lait Car à ton âge là Le lait ne peut plus te nourrir Et tu le fais comme ton frère Jésus Il a grandi devant Dieu Devant les hommes Et Satan est venu se présenter C'est les trois Tu dois grandir devant Dieu Approuvé par Dieu Les hommes doivent voir Que tu as l'image de Christ Satan viendra Tu ne peux pas échapper à cette parole Écoute-moi chrétien Jésus Il a grandi devant Dieu Devant les hommes Les hommes ont approuvé Ce qu'il était Satan est venu Il viendra Que tu veuilles ou pas Satan est venu en personne Il est venu en personne Mais si tu n'es un chrétien d'épios Comme il va te baler Mais il est venu trouver Jésus Un fils Un bouillosse Qui sait qu'il est aimé On va voir tout à l'heure Tu as la parole Quand Satan a parlé Jésus a parlé Par la parole Il dit Je ne transforme pas Des cailloux en pain Je ne me nourris pas Des choses magiques Je me nourris De la parole De quoi vous nourrissez-vous Les miracles à gauche à droite On ne se nourrit pas Des miracles On ne se nourrit pas Des produits Mais non On se nourrit De la parole De Dieu On ne se nourrit pas Du jeûne et de la prière Quand je dis ça Ceux qui sont dans ça Ils sont fâchés On ne se nourrit Du jeûne et de la prière Ce sont des accompagnants Dans votre croissance Ce n'est pas la nourriture La nourriture C'est la parole de Dieu Il faut la manger Il faut la mâcher Il faut la parler Il faut la confesser Et à ce moment-là Satan vous respecte Dieu vous approuve Les hommes disent Que vous êtes un enfant de Dieu Satan Il respecte Chaque fois qu'il vient Il donne le dos Parce qu'il sait Que cette femme-là Cette jeune femme-là Ce jeune homme-là Il est rempli de la parole On ne mange pas un grain de riz Pour se nourrir On ne lit pas deux ou trois versets Pour se nourrir spirituellement Non Non mon enfant Non mon frère Il faut comprendre cela Ça c'est au niveau de la nourriture Mais le chrétien Qui est en train d'être puissamment fortifié Dans l'homme intérieur Autre chose Son sens c'est penser C'est penser Il sait Il se nourrit Maintenant comment il pense Quel est son mode de penser Tu veux que ton homme intérieur grandisse Et tu penses mal La Bible dit dans Philippiens 4 Versets 8 et 9 Philippiens 4 Versets 8 et 9 Qu'est-ce que la Bible dit Mon frère lisons cela Et il dit Au reste frère Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est vrai Regarde ta vie Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux et digne de loin Soit l'objet de vos pensées Et il dit Si vous faites ça Le verset 9 là Ce que vous avez appris et reçu là Il dit pratiquez-le Et le Dieu de paix C'est là avec vous Pas la paix de Dieu Il y a la paix de Dieu Il y a le Dieu de paix Voici le chrétien ou yos Il refuse De faire habiter dans ses pensées Satan envoie ses pensées Impures Il les balaye De même Quand c'est terrible Une mousse te pose ta tête De même Qu'un insecte qui se pose là Vigoureusement Tu balaye ça Pourquoi tu ne balaye pas Les pensées iniques Que Satan t'envoie Parce que tu n'es pas mûr Il y a la maturité Dans plusieurs domaines Tu vis dans l'imagination Fertile, impure Quand tu prends une image Sale, souillée Tu balais ça Tu mets ça et ça souille toute ta vie Et tu n'as même plus envie de prier Tu n'as plus envie de lire la Bible Le chrétien mature Il refuse Il résiste à Satan dans ses pensées En faisant quoi ? Colossiens 3, verset 1 Il cherche les choses en haut Parce qu'il est ressuscité Là où Christ est assis avec l'endroit de Dieu Il est assis là-bas Il cherche les choses en haut C'est les choses célestes Les pensées célestes Parce que nous, nous avons les pensées de Christ Dites 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16 Nous avons les pensées de Christ Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions les choses de Dieu Tu comprends ? Que Dieu nous a donné par sa grâce Dieu t'a donné ses pensées Tu prends les pensées de Dieu Tu les poses Et tu peux apprendre les pensées de Satan Donc toi Dans ton cœur Il y a l'esprit de Dieu Dans tes pensées Il y a les pensées de Satan Tu es un chrétien déchiqueté Tu es un chrétien qui a une lutte Tu es un chrétien qui a une lutte C'est pourquoi Galadie Tu marches selon la chair Et la chair combat ton esprit régénéré Il y a une guerre en toi Une guerre terrible en toi Ça c'est un terrorisme spirituel Regarde ta vie Non plus des chrétiens n'ont pas la paix et la joie Romain 7 dit Mon homme intérieur prend plaisir à la parole de Dieu Mais je vois dans mes membres Dans mes pensées autre chose Il dit Misérable que je suis Qui me délivrera de ce corps de mort Je vois une lutte à moi A dit Romain 7 Dans mon homme intérieur Je vais grandir là Je lis la Bible Je mange la parole Et je dis maintenant je vais aller Brusquement Les pensées sataniques viennent Impures Toutes sortes Et je prends plaisir à ça Quand j'ai fini Mon homme intérieur est endormi Il n'y a plus de victoire Il n'y a plus de victoire C'est ça Puissamment Comment rendre puissamment fort votre homme intérieur Je vous ai donné C'est ça que je suis en train de vous donner Mais les gars si c'est faux Regarde ta vie Agne de Dieu Viens mon secours Ta main est dit à satan Ma tête a été sanctifiée Ma tête n'appartient pas à satan J'ai les pensées de Christ maintenant J'ai les pensées de Christ Je mets le sang sur mes pensées Mais ta main est prise Sanctifie cela Et tu vas voir Que cette lutte inutile là va partir Oui Parce que sans ça Tu ne pourras pas connaître la volonté de Dieu Romain 12 verset 2 Tu ne pourras pas connaître la volonté de Dieu Par la volonté de Dieu Elle est connue par quoi ? Par le renouvellement de votre intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Vous êtes transformé Vous voyez bien Tout ça c'est l'homme intérieur Votre intelligence Est transformée Rénouvelée Et ça vous permet de discerner Les gens disent On peut connaître la volonté de Dieu Comment peux-tu connaître la volonté Dans la confusion ? On ne peut pas connaître la volonté de Dieu Dans la confusion dans laquelle tu vis actuellement Une confusion terrible Dans tes pensées Dans ton cœur Dans tes membres Il n'y a qu'une confusion Comment peux-tu vivre dans la victoire ? Donc tu vois Tes pensées Donc tout ça Tout ça mon frère Ma soeur Tout ça c'est ça qui transforme Tout ça qui rend ton homme intérieur fort C'est important que tu comprennes ça Regardons bien autre chose Ce n'est pas seulement tes pensées Mon frère Ma soeur L'homme mature sait Que Dieu l'aime Et ça là c'est difficile Les crédits disent Si c'est Dieu m'aime L'amour de Dieu n'a rien à voir Avec ce que vous pensez Romains 5,8 dit que Dieu a prouvé son amour envers nous En ce que lorsque nous étions encore pêcheurs Christ est mort pour nous Il a prouvé son amour Quand tu étais son ennemi Tu entends ? Et le deuxième verset Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Il a aimé le monde Quel monde ? Le monde criminel Le monde magicien Soncier Dieu les a aimés Tu ne peux pas dire autrement Qu'il a donné son fils Son amour est inconditionnel Pour aller vers les hommes Mais il n'y a plus pas d'entre vous Vous n'acceptez pas ça Parce que le problème Vous avez eu des parents Comme nous Qui avons été des parents Qui n'ont pas su vous élever comme il faut Alors vous avez pris l'image de vos parents naturels Quand on parle de Dieu en charge de père Vous voyez les défauts de votre père naturel Parce que votre père naturel dit Si tu fais ça je vais te donner ça Si tu es premier à l'école je vais te donner un vélo Dieu ne fait pas comme ça Dieu ne fait pas de la surenchère sur ses enfants Tu as tant aimé le monde Oui toi 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 là Faux Faux Merturier là Adulter chronique là Toi Faux Toi là là où tu es assis Faux Faux Je t'aime Oui C'est ça qu'il faut accepter C'est ça qui donne à un chrétien De marcher dans la présence de Dieu Sans culpabilité Et d'affronter Satan Jésus affrontait Satan Parce que Dieu lui a dit Marc 1.11 Il dit Mon fils bien aimé En qui j'ai mis toute mon affection Dès que Jésus a entendu le Père dire Tu es mon fils bien aimé En qui j'ai mis toute mon affection Il n'y a plus de problème Quand les gens l'insultent Aucun problème Quand les gens le rejettent Aucun problème Quand on dit qu'il est belgebule Aucun problème Parce que c'est une chose Le Père l'aime L'amour du Père Est pour lui Vous comprenez C'est ça qui vous fait défaut Vous ne croyez pas que Dieu vous aime Parce que j'ai fait telle chose Si Dieu devait faire ces choses là Aucun d'entre nous ne serait sauvé Aucun Aucun homme Ne serait sauvé Tu as prouvé son amour Il dit à son fils Tu es fille de Dieu Même chose Il dit à Jésus Le premier fils Il ne sait pas quel énième fils tu es Quel énième fille tu es Il dit au premier A partir de maintenant Que le Saint-Esprit est venu en toi Tu es mon fils bien-aimé Il te dit à toi A partir du moment Où j'ai accepté Que mon Saint-Esprit Vienne habiter en toi Tu es mon fils Mais ton problème C'est que tu fais des choses Qui te font du mal à toi Pas à moi C'est ça qui me dérange Sinon moi Il n'y a pas de problème Moi je t'aime Mais toi-même tu ne t'aimes pas assez Vous entendez ? Vous ne vous aimez pas assez C'est pourquoi vous vous auto-blessez Vous vous auto-flagellez Vous prenez un Vous prenez vous vous flagellez Avec vos péchés Avec vos trucs Vous flagellez Le Père tout le temps dit Mon enfant Viens, viens, viens Le sang de mon fils est là Il te nettoie aujourd'hui Demain encore Tu vas à l'auto-flagellation Voici Sinon le Père t'aime Le Chrétien mature C'est cela Il n'hésite pas Le Père l'a tellement aimé Que le Père a mené sa propre nature Dieu est amour Dans 1 Jean 4 Verset 16-17 Dieu est amour Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Le Saint-Esprit A pris la nature de Dieu Dans Romains 5-5 Et il a répandu à nous L'amour de Dieu L'amour de Dieu C'est Dieu amour Dieu le Saint-Esprit A pris La nature divine Pour t'assurer Pour te donner un saut Alléluia Te donner un saut Alléluia Que Dieu t'aime Il est dit Le Saint-Esprit est un saut Par lequel vous avez été scellé Il est venu mettre ce saut en toi Là où tu attrapes ta poitrine Dis le Saint-Esprit est à moi Je suis le temple du Saint-Esprit Je suis scellé par le Saint-Esprit C'est la preuve que Dieu-même Il a répandu dans ton cœur L'amour de Dieu Oh c'est pourquoi Ne dis pas je vais aimer Dieu Tu peux aimer Dieu comment ? Si Dieu ne t'aime pas Si tu ne crois pas à l'amour de Dieu Comment tu vas aimer Dieu ? Tu vas aimer Dieu comment ? Un homme naturel aimer Dieu ? Même pour aimer ta femme là Aimeer ton mari là Aimeer tes enfants là Aimeer tes parents là C'est un problème Un homme naturel Il ne peut pas aimer L'amour filéau Est un amour égoïste L'amour filéau Est un amour centré sur soi-même Mais l'amour agapao C'est un amour qui donne Qui donne Qui donne Qui donne C'est cela que Dieu nous a donné C'est cet amour qui nous a donné C'est pourquoi avec cet amour maintenant Je peux triompher Je peux aimer Cet amour étant en moi Je peux aimer les gens C'est par la foi Que cet amour se manifeste Galates 5 verset 6 Il dit la foi Marche par l'amour Mon frère et ma soeur Il a dit C'est pourquoi Jésus dit Aimez-vous les uns les autres Par quel amour ? L'amour que je répande dans vos cœurs Je n'ai pas dit De vous aimer naturellement J'ai dit De vous aimer De vous aimer Par l'amour de Dieu Cette vie divine qui est en vous Je vous ai dit De vous aimer Et c'est pourquoi frères et soeurs Dans 1 Corinthiens 13 Que nous connaissons Il dit cet amour là Si tu le pratiques Regardez maintenant Nous grandissons Quand nous obéissons à la parole de Dieu La nourriture qu'on mange C'est par ça qu'on grandit naturellement Quand on mange la parole de Dieu On grandit Quand on pratique l'amour On devient bien On devient mature C'est la pratique de l'amour 1 Corinthiens 13 Verset 4 à 8 C'est cette pratique là Qui donne à ton homme intérieur Par ton homme intérieur On l'a vu dans Ephésiens 3 Verset 17 Ton homme intérieur Est enraciné dans l'amour Mais il ne peut pas grandir Si tu ne pratiques pas l'amour Si tu pratiques l'amour En obéissant à la parole Quand tu dis à Dieu je t'aime Je t'aime C'est ça qu'il dit dans 1 Jean 5 verset 1 à 4 J'aime Dieu C'est pourquoi j'obéis à Dieu On n'aime pas Dieu pour avoir quelque chose On n'aime pas Dieu pour que nous nous frappons Non Dieu nous a déjà aimé Comme il a mis son amour en moi Je lui montre que je l'aime En obéissant En n'obéissant On n'obéit pas Dieu pour qu'on ne soit pas frappé Ça c'est les chrétiens légalistes J'aime Dieu par amour Parce qu'il m'a aimé Et c'est donné pour moi Oh je l'aime Oui je l'aime Parce qu'il m'a aimé le premier Et a donné sa vie pour moi En Golgotha Je suis dans la joie Mon cœur est rempli Dès que j'ai découvert cela Oh je ne suis plus inquiété par quelqu'un Dis ce que tu veux Dieu même Ça me suffit Dieu même Je suis en amour dans mon cœur Et je marche dans cet amour Et je fais tout maintenant Pour pratiquer cet amour Plus je pratique l'amour Plus mon homme intérieur grandit Grandit Pardonnez Mon homme intérieur grandit Quand quelqu'un fait du mal Je pardonne Mon homme intérieur grandit J'excuse Mon homme intérieur grandit Chaque fois que je pratique l'amour Mon homme intérieur grandit Et je deviens un adolescent Je deviens un jeune homme Je deviens un père spirituel Vous entendez C'est important Mais ce n'est pas fini Le dernier élément Qui me permet d'être De grandir D'être puissant Dans mon homme intérieur C'est marcher selon l'esprit Marcher selon l'esprit Marcher selon l'esprit Je sais que Galate 2.20 me dit Que ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Ça veut dire Ce n'est plus moi qui vis C'est l'esprit saint Qui est venu pour m'aider à vivre En ce moment là Donc je vais constater quelque chose Au moment où je vais vivre selon l'esprit là Je vais constater que Satan Dans Galate 5 Galate nous Satan va s'associer avec ma chair Ma chair C'est la quatrième colonne de Satan Les cinq sens là Ma vue C'est ça C'est la cinquième colonne de Satan En moi Verset 16 Galate 5.16 Je dis donc Marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Car la chair a des désirs Contrêts à ceux de l'esprit Et l'esprit en a des contrêts À ceux de la chair Qui sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point Ce que vous voudriez Vous voyez Je vous ai dit L'homme intérieur Il se nourrit de la parole Ses pensées sont renouvelées Ça va lui faciliter Le marcher selon l'esprit Si il se nourrit de la parole Vous entendez ? Si ses pensées Il les aligne sur les pensées De Christ la parole Mon frère Et il sait que le Père l'aime Que l'amour de Dieu est en lui La marche selon l'esprit devient facile Et réfléchissez vous-même Ça devient facile On ne peut pas marcher selon l'esprit Si on refuse la parole Si on ne sait pas que Dieu nous aime Si on ne se nourrit pas De la parole de Dieu Si nos pensées ne sont pas renouvelées Il est impossible De marcher selon l'esprit Et c'est ça qui fait votre problème C'est ça qui fait votre problème Vous voulez marcher selon l'esprit Alors que vous n'êtes pas En adéquation avec la parole de Dieu C'est pourquoi Pierre dit Dans 1 Pierre 3 On va Il parle des femmes Mais il parle en même temps On peut le généraliser pour tout le monde 1 Pierre 3 verset 1 Femmes Soyez de même soumises à vos maris Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole Ils soient gagnés sans parole Par la conduite de leur femme Et regardons la conduite de la femme En voyant votre manière de vivre Chasse et réservée Et ensuite Ayez non cette parole extérieure Voyez bien le mot extérieure Votre homme extérieur Qui consiste dans les cheveux tressés Les ornements d'or Ou les habits qu'on revêt Mais la parue intérieure est cachée Dans le cœur La purité incorruptible D'un esprit doux et paisible Qui est d'un grand prix devant Dieu Donc qu'est-ce qui a de la valeur devant Dieu ? Ce ne sont pas les cheveux extérieurs Il dit aux femmes ici Il dit Ton intérieur là C'est ça qui plaît à Dieu C'est ça qui va faire que ton mari Ta famille grandit De la même manière On prend ça On sort ça des femmes Et on le met à nous Ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens Que notre homme extérieur s'est détruit Que notre homme intérieur Se renouvelle Se renouvelle par quoi ? Ce qu'il a dit ici De faire tout Pour vivre Premièrement Je sais Qui je suis Mon esprit est la lampe de Dieu Et je suis la lumière de Dieu A cause de ça Je fais tout Pour me nourrir De la parole de Dieu Et quand je me nourris De la parole de Dieu Je veille sur mes pensées Mon nom intérieur Dieu commence à se positionner J'ai la bonne nourriture J'ai une bonne manière de penser Je sais qui je suis Maintenant L'amour de Dieu est ma garantie L'amour de Dieu est ma garantie L'amour agapao Cet amour est en moi Répondi à moi J'utilise cet amour là Pour obéir à Dieu Je n'obéis pas à Dieu Parce que j'ai peur J'obéis à Dieu Parce que je l'aime Et il m'a donné son amour Pour obéir Mon frère, ma soeur Et je pratique l'amour Envers mes frères Et quand je fais ça Mon nom intérieur grandit Mon nom intérieur grandit Et le Saint-Esprit Qui est en moi Il dit maintenant Tu vois Marche avec moi Laisse les désirs de la chair Et il le fait comment ? En m'emmenant Dans mon nom intérieur Voici La parure intérieure Que j'ai mis entre vos mains aujourd'hui Reprenez ça Vous ne pouvez pas trouver mon frère Si vous voulez Écoutez les hommes de Dieu Cherchez Vous ne trouverez pas Mieux que ce que je vous ai donné aujourd'hui Ça ne vient pas de moi Ça vient uniquement de la parole Et du Saint-Esprit Vérifiez ça Si vous voulez Grandir par la prière La prière va vous aider En dans la présence de Dieu Le jeune va vous accompagner En dans la présence de Dieu Mais Si vous refusez De vivre Selon ce qui est écrit là Selon ce qui est écrit là Ça ne sert à rien Je prie que le Dieu de grâce Transformer toutes ces choses là En sujet de prière En point de prière Seigneur donne-moi de me nourrir Donne-moi d'avoir des pensées fidèles Honnêtes Les pensées de Christ Donne-moi de savoir que je suis une lampe de Christ Donne-moi de réaliser que Dieu même Est-ce que vous savez que Dieu même Quand j'ai découvert Que Dieu même Inconditionnellement Puisque mon père et ma mère Oui Laissez votre père et votre mère tranquille Si vous êtes devenu chrétien Dieu vous aime Inconditionnellement Il n'a rien à faire avec votre père Il vous aime Il vous aime Que Dieu vous bénisse Sa grâce soit sur vous Au nom de Christ Il n'a rien à faire avec votre père